Allez, dites-moi, dites-moi si vous faites partie de ceux qui croient encore que nous sacrifions l'agriculture française et européenne pour sauver l'Ukraine et ses agriculteurs. Si c'est le cas, accordez-moi trois minutes, trois minutes pour vous démontrer comment l'Europe risque de voir son agriculture écrasée par une discrète manipulation américaine et une concurrence déloyale généralisée. Car il est temps de dénoncer cette mascarade et de défendre l'intérêt de nos nations, ceux de nos agriculteurs français, de nos populations et de notre souveraineté alimentaire. En Ukraine, les moissons macabres de la guerre laissent place à un scandale historique et humain tout aussi vertigineux, celui de la confiscation des terres agricoles ukrainiennes par des oligarques corrompus et des fonds vautours américains. Révélée par un très sérieux rapport de la fondation américaine Auckland Institute, publié en 2023, cette dernière spoliation américaine en date est orchestrée au nez et à la barbe du peuple ukrainien et écrite dans son sang. Elle puise son origine dès 2014, lorsque les faucons américains poussèrent l'Ukraine dans un conflit territorial au Donbass, ouvrant la voie au déclassement économique du pays, puis, dix ans après, dans une guerre ouverte avec la Russie. Puisque le premier principe de la guerre, c'est qu'elle coûte cher, le prix à payer fut celui de l'explosion de la dette extérieure et par conséquence d'une mise sous tutelle par les créanciers de l'Ukraine de son agenda politique et économique. Ainsi, à partir de 2021, un chantage continu à l'accès au financement imposé par le FMI et les institutions financières a forcé l'Ukraine à mettre en vente ses terres agricoles. Sous la pression des créanciers internationaux, Zelensky a orchestré la mise en vente du grenier de l'Europe, soit 41 millions d'hectares de terres agricoles. En dépit de l'opposition de 64% de sa population, Zelensky a imposé une réforme agraire, ouvrant un marché foncier, livrant ainsi les richesses du sol ukrainien aux appétits des puissances étrangères. Aujourd'hui, les créanciers d'hier se sont repeints en investisseurs internationaux et remplissent déjà leur poche de ce nouveau trésor à disposition des marchés. Ainsi, en 2023, 9 millions d'hectares, soit 28% des terres arables d'Ukraine, ont changé d'affectation et de propriétaires. D'ailleurs, ces nouveaux propriétaires, des oligarques connus pour être corrompus et des fonds anglo-saxons opaques qui pratiquent l'évasion fiscale, montrent tous ensemble, et une fois de plus, que ce pays est miné par la grande corruption à tous les niveaux, comme le précisait d'ailleurs la Cour des comptes de l'Union européenne dans son rapport dès septembre 2021. Mais les conséquences de cette affaire vont bien au-delà de l'Ukraine, car le rapport oublie de préciser que cette situation crée une concurrence déloyale pour les agriculteurs français et européens. Avec l'ouverture des quotas sur le poulet et sur le blé ukrainien, nos marchés sont inondés de produits à bas coût, subventionnés par des entreprises et des capitaux étrangers, mettant en péril notre propre agriculture. Tout ce sinistre montage est piloté par les États-Unis et leur volonté de transformer l'Ukraine en une plateforme agricole au service des intérêts occidentaux, mais au détriment de sa souveraineté. Zelensky, au lieu de protéger les ressources de son pays, se plie aux exigences de Washington, sacrifiant la vie et l'avenir de millions d'Ukrainiens pour satisfaire les appétits de ses investisseurs étrangers. Car comme le démontre le rapport de l'Auckland Institute, la guerre en Ukraine n'est pas seulement militaire. C'est une guerre économique, contre les peuples, orchestrée depuis Washington, et dont la victime collatérale, si ce n'est pas déjà le cas, sera l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada